Générique Madame, Monsieur, bienvenue dans le 20h week-end. Voici vos infos du soir. Le message de Sa Majesté Mohamed VI aux participants à la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel. Décryptage des recommandations du souverain dans un instant en compagnie du professeur Zakaria Bouddéheb. La tenue à Rabat du pré-forum mondial des droits de l'homme organisé par le CNDH. Il réunit les militants d'une cinquantaine de pays autour des questions environnementales de justice transitionnelle et de migration. La journée nationale de la sécurité routière. Nous serons dans différents établissements scolaires près de la province de Taurir. Saut côté d'élèves sensibilisés aux règles de bonne conduite. Et dans notre rubrique esprit d'entreprise, nous nous intéresserons à la réorganisation de l'espace de travail en période post-Covid. L'expert Abderzak Maouni nous donnera sa perception du flex-office. La bataille climatique dans le Sahel ne peut être gagnée que par la mobilisation optimale des ressources propres de ces États. C'est le mot d'ordre transmis par Sa Majesté Mohamed VI aux participants à la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour cette région. Un message dont lecture a été donnée par Aziza Khannouch dans la capitale éthiopienne. Reportage Hamza Itim Saoud, Hicham Berlawan et Salim Amnabou. Ministres et chefs d'État tentent de sauver la région trois ans après la première conférence du genre. Dans son discours dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement, le souverain éteille l'urgence climatique. D'ici 2030, des manifestations climatiques extrêmes menacent directement jusqu'à 118 millions d'Africains parmi les plus pauvres. De surcroît, en dépit de ce bilan, alarmant jusqu'en 2020, notre continent n'a reçu que 12% du financement du climat mondial. Bien qu'un fonds négocié lors de la COP 27 pour aider les pays les plus touchés soit nés, le souverain appelle dans son message à continuer sur la voie de la mutualisation des efforts. Si l'action de l'Afrique pour relever le défi de la crise climatique continue à se heurter à des multiples contraintes, nous pouvons nous féliciter de la voie sage que nous, dirigeants africains, avons privilégié la voie de l'action régionale coordonnée et concertée. Une commission plus que jamais appelée à redoubler d'efforts et qui pourra compter sur le soutien du royaume. Constant dans son engagement, le royaume assure d'aurait déjà l'assistance technique nécessaire aux actions de la commission et il oeuvre avec la même détermination pour mener à terme sa feuille de route. A l'image d'une réunion qui a déjà regroupé les trois commissions climat africaines, Sa Majesté le Roi appelle à une action commune qui va au-delà de la région du Sahel pour une Afrique plus résiliente. Et pour commenter le message de Sa Majesté le Roi, nous retrouvons notre consultant, le professeur Zakaria Abouddaha. Bonsoir et bienvenue, vous êtes à Rabat dans la lutte contre les changements climatiques sur le continent. Le souverain mais la communauté internationale face à ses responsabilités, 12% à peine du financement mondial pour l'Afrique. C'est manifestement insuffisant. Insuffisant et déplorable quand on sait que les premiers pays exposés aux conséquences fâcheuses du changement climatique, du dérèglement climatique, ce sont les pays pauvres et en particulier ceux qui sont localisés au niveau de notre continent, l'Afrique. Malheureusement, vous savez, il y a des principes en termes de responsabilité comme le principe de pollueur-payeur. Néanmoins, il n'est pas activé. Il y a des fonds qui ont été annoncés notamment à partir de 2009-2010 à l'occasion de la tenue de la conférence de Copenhague sur la constitution d'un fonds mondial de soutien des pays précisément qui en ont besoin et qui subissent encore une fois de plein fouet les conséquences fâcheuses, je l'ai dit tout à l'heure, du changement climatique. Hélas, les promesses ne sont pas tenues, ce sont des vœux pieux, sachant bien qu'il y a une dégradation structurelle des écosystèmes et par ailleurs des problématiques aujourd'hui qui sont très négatives sur le plan géopolitique, sur le plan social, sur le plan économique, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut réellement donner un contenu opérationnel à l'urgence climatique. En novembre 2022, il y a eu à Charmcher, en Égypte, la tenue du 27e sommet au niveau de la COP, c'est-à-dire la conférence des parties contractantes à la Convention sur les changements climatiques. Le Maroc y a participé. Nous voilà malheureusement devant un bilan contrasté, dont la nécessité d'activer des leviers, notamment au niveau régional. Justement, le Maroc est bien décidé à continuer à jouer son rôle en la matière, comme l'a souligné Sa Majesté le Roi. La solidarité avec le continent ne se dément pas. Il y a du concret dans l'accent du Maroc, puisque grâce au leadership royal, vous savez notamment, à l'occasion de la tenue de la COP 22 à Marrakech, c'était précisément en novembre, il y a eu parallèlement tenue de pas mal de rencontres extrêmement importantes, par exemple lancement de l'initiative 3A, adaptation de l'agriculture africaine en faveur de la sécurité alimentaire, l'initiative dite 3S, c'est-à-dire Watcher for Africa, la ceinture bleue, l'efficacité énergétique, etc. Et en même temps, il y a eu création au Maroc précisément de cette commission dédiée au climat au niveau de la région du Sahel. Ça inclut aussi le sous-groupe qui s'appelle le G-Sahel. Et parallèlement, création d'un groupe dédié au bassin du Congo, et en même temps, un groupe dédié aux états dits insulaires notamment, qui est présidé par les Seychelles. Donc on voit déjà que le Maroc a été proactif. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien de quoi s'agit-il. Lui-même, il est exposé aux conséquences dramatiques du changement climatique. Nous subissons malheureusement une sorte de variation climatique qui impacte les productions agricoles. Et je crois qu'il est bien placé aujourd'hui pour lider ce mouvement, pour créer une certaine, ou susciter plutôt, et cultiver une conscience locale. Il faut que les Africains s'approprient leur propre devenir. Et je crois aujourd'hui que la priorité des priorités, c'est la préservation de l'environnement. Professeur, mais tous ces efforts ainsi déployés ne pourront porter leur efficacité sans la levée de certains obstacles dont nous parlait Sa Majesté Mohamed VI. Quels sont-ils ? Il y a d'abord le paradoxe, je l'ai souligné tout à l'heure, et ça a été rappelé par Sa Majesté, le fait que des pays n'ont pas tenu leurs promesses. Je parle des pays du Nord. Deuxièmement, il y a une sorte de non-mobilisation suffisante et non d'optimisation des moyens pour lutter précisément contre ce fléau qui est structurel. Vous savez même, les géologues avaient inventé le concept de l'anthropocène, c'est-à-dire ces humains qui détruisent les écosystèmes. Vous savez, vous avez des pays qui sont maritimes, le Maroc l'est, et par ailleurs aussi, même sur le plan de la gouvernance. Moi, je crois que nous manquons de mécanismes de coordination au niveau régional. On peut déplorer l'absence de certains pays, quand bien même ces derniers appartiennent à l'ensemble sahélo-saharien, et même sahéliens, pardon, et même au niveau de l'Union africaine. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. Il ne s'agit pas d'adopter des déclarations, on va dire, creuses ou non pas de contenu, mais réellement passer à l'action parce qu'il y va de la préservation des générations à venir. C'est le sens même du concept de développement durable. Merci beaucoup, professeur Zakaria Bouddha. Je vous précise que vous êtes expert en relations internationales. Et en matière de lutte contre les changements climatiques, le Maroc fait figure de modèle sur le continent. Des efforts présentés lors d'une rencontre organisée en marge du 36e sommet de l'Union africaine qui débute demain. Reportage Hamza Itmoud et Hicham Behlawan ainsi qu'Amina Benkhalq. Dans une Afrique de plus en plus impactée par les effets des aléas climatiques, la politique environnementale marocaine est érigée en exemple. C'est le cas lors de cette conférence à Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine. Nous avons au Royaume du Maroc une vision royale qui a permis de donner priorité aux énergies volables et à l'efficacité énergétique, qui a voulu un renforcement de capacité dans ce domaine. Les actions menées avec tous les acteurs montrent qu'aujourd'hui, il y a un exemple qui a donné des résultats. Cette conférence est l'occasion de mettre en avant le travail colossal fait par le Maroc et par le Centre des compétences pour accompagner les pays africains dans leur lutte contre les changements climatiques. Parler d'une seule voix et mutualiser les efforts pour renforcer la résilience du continent face aux dérèglements climatiques, c'est l'une des solutions les plus pragmatiques selon plusieurs responsables africains. Aujourd'hui, nous avons un partenariat très étroit et nous avons également le secteur privé avec l'AMI aujourd'hui qui est au centre également dans le cadre d'un partenariat public-privé qui nous emmène vers les énergies renouvelables dans le cadre du développement durable. Selon les derniers rapports du GIEC, l'Afrique reste le continent le plus vulnérable face aux changements climatiques, des dérèglements qui risquent d'entraîner une insécurité alimentaire et hydrique et des déplacements de population. La problématique du changement climatique était aussi à l'ordre du jour des travaux du pré-forum mondial des droits de l'homme de Rabat, organisé par le CNDH en collaboration avec un centre de l'UNESCO. La rencontre rassemblait quelques 300 militants d'une cinquantaine de pays. Ils se retrouveront ensuite en mars prochain dans la capitale argentine. Reportage Mohamed Boubacar, Youssef Lotfi et Oussama Al-Bakali. Pour préparer la troisième édition du Forum mondial des droits de l'homme prévu à Buenos Aires, plus de 300 militants provenant d'une cinquantaine de pays se sont retrouvés aujourd'hui à Rabat pour aborder les défis et les priorités contemporains. La justice transitionnelle et la mémoire, la migration ou encore le changement climatique, des thématiques sur lesquelles le Maroc possède une importante expérience. Il y avait certaines sollicitudes pour que ce pré-forum soit tenu en Europe, mais c'est une excellente chose qu'il ait lieu ici à Rabat. C'est une occasion en or d'enrichir encore plus la coopération. Cet événement vient à un moment précis et important. Il transmet ses valeurs liées à la défense des droits de l'homme et de sa dignité. Protection des migrants, coopération face au changement climatique, le pré-forum mondial à Rabat offre une tribune à militants et sociétés civiles pour partager les mutations vécues localement et les solutions pouvant y répondre. Les discussions sont riches d'idées et de recommandations très importantes en prélude au Forum mondial. Organisé par le Conseil national des droits de l'homme en partenariat avec le Centre international pour la promotion des droits de l'homme de l'UNESCO, ces deux jours d'échange à Rabat verront l'intervention de plusieurs institutionnels, d'experts et de représentants d'organisations nationales et internationales. Et dans l'actualité internationale, la conférence sur la sécurité a organisé à Munich une rencontre dominée par la guerre qui sévit en Ukraine. C'est la première info de ce tour du monde en 80 secondes, pilotée par Jazir Hamari. C'est face à une nuée de journalistes que s'est ouverte la 59e édition de la conférence de Munich. Les représentants de 150 pays se retrouvent dans la capitale bavaroise comme chaque année pour échanger autour de la sécurité internationale. Près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, le dossier préoccupe les participants. D'ailleurs, Zelensky a demandé aux alliés d'accélérer le soutien à son pays. Les camions et les bénévoles se succèdent en Syrie. Les personnes sans abri se dénombrent par milliers après le séisme du 6 février dernier. Les victimes reçoivent à tour de rôle l'aide humanitaire distribuée par une ONG dans ce camp de fortune près de la province d'Alep. Le secrétaire général de l'ONU a lancé cette semaine un appel aux dons de près de 400 millions de dollars pour ces populations. Adoptés par 185 voix favorables, 154 contre et 3 abstentions, le texte fait de l'Espagne le premier pays en Europe et l'un des rares à l'échelle mondiale a adopté le congé menstruel. Comme le Japon, la Zambie ou encore l'Indonésie, cette mesure permettra aux femmes qui souffrent de règles douloureuses de bénéficier de cet arrêt maladie financé par la Sécurité sociale. C'est tout ce qu'il reste de l'autocar qui conduisait 66 migrants vers le Costa Rica. Le chauffeur du bus qui avait parcouru 700 km a raté l'entrée d'une auberge où il devait faire une halte avant que le véhicule ne s'écrase sur une voie en contrebas. C'est l'un des pires accidents de la route du pays. Une quarantaine de personnes sont décédées et sont pour l'heure à la morgue en attente d'identification. La prévention des accidents de la circulation à travers la Journée nationale de la sécurité routière a été marquée par des campagnes de sensibilisation à l'attention de jeunes usagers qui seront les chauffeurs de demain. Un reportage à Tsaouritz avec Abdalia Mirach et Lina Wafi. Dans cette classe, des activités scolaires, pas comme les autres. Pour célébrer la Journée nationale de la sécurité routière, les établissements scolaires de Tsaourir ont organisé plusieurs ateliers de sensibilisation aux côtes de la route. Nous essayons au maximum de viser les enfants. Une catégorie considérée sans défense et très exposée aux accidents. Nous essayons de leur donner le maximum d'informations et consignes qu'ils peuvent utiliser pour se protéger et donner l'exemple. Au programme également, simulation de conduite, des ateliers de prévention et initiation au premier secours, mais aussi des questions sur la signification des panneaux de signalisation. Aujourd'hui, la particularité de cette célébration annuelle est la mise en place d'un mécanisme à travers une trajectoire pour permettre aux élèves de recevoir un certificat de sécurité routière en tant qu'initiative dans le but d'inculquer aux participants une meilleure connaissance des codes de la route. D'autres activités ont été organisées à l'extérieur des établissements. Le but est de faire prendre conscience aux étudiants du danger potentiel des routes qu'ils traversent chaque jour. Vous êtes bien dans le 20h week-end. Ne zappez surtout pas dans un instant. Vous verrez comment les robots sont appelés à prendre de plus en plus de place dans notre quotidien. Au Japon, ils vont bientôt faire partie du décor urbain. Et nous recevrons Mohamed Boclet pour le livre du vendredi. Le vice-champion du monde de lecture rapide nous propose dans connaissance illimitée tous les outils nécessaires pour muscler son cerveau. Et tout de suite dans notre rubrique Esprit d'entreprise, la tendance du flex-office, une pratique imposée par les contraintes sanitaires liées à la crise du Covid-19. Pendant la pandémie, il a fallu revoir en profondeur l'organisation de l'espace de travail. Les collaborateurs ont dû se tenir à bonne distance, fréquenter les bureaux en alternance et apprendre à travailler depuis chez eux des adaptations qui perdurent encore aujourd'hui malgré l'éradication des mesures barrières. Et à ce sujet, je reçois Abdel Zahmaouni. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes expert dans l'aménagement d'espaces de travail. Dites-nous d'abord, selon vous, comment la période du Covid a influé sur l'organisation des entreprises ? Bonsoir, M. Deda. Merci pour l'invitation. Il est inéluctable que le Covid a impacté d'une manière directe l'espace de travail et le fonctionnement du bureau normal puisque c'est un rassemblement de personnes. Et bien entendu, les restrictions sanitaires ont obligé les gens à racheter chez eux. Mais Dieu merci, l'entreprise a dû se réadapter pour revoir une méthodologie de travail et faire travailler les gens à partir de chez eux. Donc, ce n'a pas été chose aisée. Il fallait équiper le personnel avec des outils informatiques appropriés. Il fallait avoir les connexions informatiques appropriées. Il fallait inventer un nouveau style de management, de gestion à distance du travail parce qu'il fallait organiser les meetings et réaliser une nouvelle forme de travail. Quelles sont les tendances qui se dégagent aujourd'hui dans ce contexte post-Covid ? Puisque le coronavirus n'est pas très loin malgré tout. Les tendances, c'est qu'il y a une accélération d'un phénomène qui était en cours depuis un certain nombre d'années avant le Covid. C'est le flex-form, c'est la flexibilité au niveau de l'espace de travail. Aujourd'hui, un certain nombre de populations n'ont pas besoin d'être au bureau intramuros en permanence. Donc, ils font soit du télétravail et ils ne reviennent en entreprise qu'une fois par semaine, une fois par mois pour des organisations et pour des réunions. Des réunions, aujourd'hui, l'entreprise met à leur disposition des postes nomades, il met à leur disposition des salles de réunion avec une gestion intelligente pour la programmation. Et ainsi, l'entreprise également, avec la cherté du mètre carré, arrive à économiser au niveau des espaces qu'ils mettent à la disposition de leurs employés. Ça impacte, j'imagine, également les relations entre les collaborateurs, de quelle manière ? Certainement. Le Covid, nous autres méditerranéens, nous avons tendance à être un peu très tactiles. Donc, le Covid nous a obligés un peu garder nos distances. Mais c'est une chose qui a permis également d'aller droit au but. Du fait qu'on a pu gérer la période Covid par des outils informatiques via Internet. Donc, aussi bien quand on est revenu dans l'entreprise, on va aller droit au but. Donc, ça, on peut considérer que c'est un point positif. Un gain en efficacité. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui une véritable frontière entre l'espace de travail et la maison ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours cette délimitation ? On regarde l'engouement, notamment pour le télétravail que vous évoquiez. Logiquement, il n'y a plus, il y a une limite virtuelle. Mais aujourd'hui, avec les smartphones et avec les outils de technologie, le travail nous suit H24. Il y a l'immédiateté, il y a l'urgence. Donc, on ne sait plus faire la limite. Aujourd'hui, le télétravail impose à certaines personnes de travailler à partir de chez eux. Et aussi l'entreprise, il y a une mutation au niveau du design et au niveau du concept de l'accueil du collaborateur pour qu'ils sentent une continuité entre chez lui et l'espace de travail. D'où, il y a une tendance qui nous est venue des pays du Nord qui aujourd'hui est de très grandes tendances qui est appliquée au niveau du design et du confort intérieur. Merci beaucoup, Abdelzak Maouni. Je rappelle que vous êtes expert en aménagement d'espaces de travail et vous étiez l'esprit d'entreprise de ce vendredi. L'info New Tech de ce week-end nous emmène au Japon au pays du soleil levant et des robots. La révolution est en marche dans un peu plus d'un mois. De petits automates vont investir les rues pour faciliter la vie des habitants et notamment des personnes âgées. Yacine Lazez. Plutôt poli avec les passants, ce robot livreur a appris à s'excuser en sillonnant les rues de Tokyo. Grâce à une révision du code de la route japonais, ces robots pourront proposer leur service dès le mois d'avril. Des médicaments à la nourriture en passant par les boissons chaudes, ils assurent leur service en toute autonomie. Nos robots sont autonomes et peuvent s'éloigner des obstacles en toute sécurité. Ils reconnaissent les feux de signalisation et prennent d'autres décisions par eux-mêmes. Je pense que ces robots vont faciliter la vie des gens. Ce genre de choses va devenir de plus en plus courant. C'est très pratique pour nous. Au-delà de l'aspect pratique, ces robots livreurs ont pour mission de faire face à une pénurie de main-d'oeuvre due à l'explosion des commandes en ligne et au vieillissement de la population japonaise. Depuis la pandémie, la pénurie de main-d'oeuvre ne permet plus de livrer les commandes en ligne. J'espère que ces robots prendront le relais pour aider à réduire cette pénurie de main-d'oeuvre. Pour éviter les risques de blessures en cas de collision, la réglementation japonaise impose aux robots livreurs une vitesse maximale de 6 km heure. Et maintenant, le livre du vendredi. Il est signé Mohamed Boklé, le vice-champion du monde de lecture rapide, vient de sortir Connaissance illimitée, un ouvrage riche en enseignements qui nous permet de plonger dans les pouvoirs extraordinaires du cerveau humain. L'auteur nous parle de son parcours avant de nous gratifier de nombreux conseils et techniques pour exploiter au mieux toutes ses capacités, que ce soit en termes de mémorisation, d'apprentissage ou encore de lecture accélérée. Et moi, Mohamed Boklé qui nous a rejoint sur le plateau du 20h week-end, bonsoir, heureux de vous accueillir. Votre bouquin s'intitule Connaissance illimitée, c'est d'ailleurs écrit sur votre t-shirt. À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte du pouvoir immense de votre cerveau ? Eh bien, j'ai découvert ça à 29 ans. Un jour, je suis accepté d'aller à un atelier de lecture rapide et en allant à cet atelier, j'ai découvert qu'il y avait des outils incroyables comme la lecture rapide, les techniques de mémorisation, le mind-napping, c'est ce que je développe dans le livre et j'ai découvert qu'en utilisant ces outils, on pouvait devenir illimité et utiliser son cerveau comme il se devait. Pourtant, vous n'étiez pas enfant, ce qu'on peut appeler un élève surdoué. Pourquoi est-ce que ça ne se passait pas si bien que cela à l'école ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai redoublé à plusieurs reprises. J'ai redoublé le CP, je devais aller en secpa quand j'ai eu mes 9 ans. À 10 ans, on a détecté ma dyslexie et on a détecté que j'étais dyslexique et dysorthographique. Donc, j'ai passé mes mercredis et mes samedis chez l'orthophoniste et j'avais donc énormément de difficultés. Et c'est à 29 ans quand j'ai découvert ces outils que je me suis rendu compte que c'était une erreur que je n'avais juste pas les bons outils et que toutes les fois où je me répétais que j'étais bête, que je n'étais pas intelligent et je pensais que le problème n'est de moi, c'est juste que je n'avais pas les outils. Et c'est votre épouse en fait qui vous a dit tiens, il y a des ateliers de lecture rapide, c'est ça ? Vous le racontez dans le livre. C'est exactement ça. Elle a eu cette intuition que c'était fait pour vous. Elle ne s'est pas trompée. Elle ne s'est pas trompée. Elle a vu un atelier de lecture rapide, elle m'a dit que ce serait l'occasion pour moi d'aller découvrir la lecture parce qu'elle savait que je ne lisais pas et comme j'étais dyslexique, pour moi la lecture c'était quelque chose de compliqué. Quand je voyais un livre comme celui-ci, je me disais mais ce n'est pas possible. Ça va me prendre 4 heures, 5 heures, 6 heures et en plus, je ne vais pas comprendre ce que je vais lire, je ne vais rien retenir et donc j'avais ces croyances limitantes qui me poussaient à ne pas aller à cet atelier et quand j'y suis allé, j'ai découvert que c'était complètement faux, qu'il y avait des outils qui servaient. Alors justement, vous considérez qu'on est souvent restreint soit par des personnes, soit par le manque de considération que l'on a envers ses propres capacités. Comment lutter contre ce que vous appelez ces pensées limitantes ? La première chose, c'est prendre conscience de ces pensées limitantes. Quand on se répète qu'on est bête, qu'on n'est pas intelligent, quand on a 30 ans et qu'on veut apprendre une langue étrangère et qu'on se dit mais je ne vais pas y arriver, déjà, c'est prendre conscience de tous ces moments où on se dit nous-mêmes que ce n'est pas possible. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, donc déjà c'est la première partie du chemin, ensuite c'est passer à l'action et quand on dit passer à l'action, c'est faire plein de petites étapes, plein de petites choses et à chaque fois qu'on va avoir une petite réussite, on va créer de la dopamine, de la victoire et donc notre cerveau va assimiler ça et va se dire en vrai, ce n'est pas difficile si on veut apprendre l'anglais, apprendre tous les jours un mot, après deux mots, trois mots. Si on veut apprendre le français, c'est la même chose ou si on veut apprendre l'arabe, tous les jours en faire un peu et permettre à notre cerveau de se dire, regarde, j'ai une victoire, une deuxième, une troisième et à force, le cerveau reprend confiance en lui et après avance. Et on trouve plaisir dans l'apprentissage, d'ailleurs vous y consacrez tout un chapitre. Puiser toutes ces ressources au fait par le cerveau, ça implique aussi une certaine discipline. Quelles sont les règles qu'il faut respecter ? Avant même la discipline, pour moi, il faut commencer par prendre conscience de qui on est et découvrir ces intelligences. On a ce qu'on appelle les intelligences multiples et c'est ce que j'enseigne dans le livre. C'est avant même de tester les outils, prenez conscience que vous êtes intelligents parce qu'on est tous intelligents et l'intelligence c'est une capacité humaine. Il n'y a pas de personnes bêtes, il n'y a pas de personnes intelligentes. On est tous intelligents. Et on a ce qu'on appelle les intelligences multiples, il y en a neuf, logico-mathématiques, verbo-linguistiques, visuelles et découvrir ces intelligences et les utiliser comme une force dans son quotidien, dans son travail, dans tout ce qu'on fait. C'est ce qui va nous permettre à terme d'atteindre nos objectifs. Et après, quand on a les bons outils comme ce que j'enseigne dans le livre, c'est jackpot et on y arrive. Alors vous parlez aussi dans le livre, parmi les outils d'ailleurs pour mémoriser plus simplement, du mind mapping. Mind mapping, ça consiste en quoi ? Vous nous avez même fait des dessins à l'intérieur, au milieu, pour ceux qui veulent voir exactement. Le mind mapping s'appelle carte mentale en français. c'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images et vous voyez, ces cartes mentales, c'est une de mes fiertés parce qu'elles ont été faites par mes élèves. Elles n'ont pas été faites par moi. J'ai décidé de prendre mes élèves, je leur ai dit voilà le chapitre et tu vas résumer comme vous l'avez très bien montré. Chaque carte représente un chapitre, représente presque 30 pages. Et donc, on peut résumer 30 pages d'un livre sur une même page. Sur une même page. À l'horizontale, vous dites des visages, mettre l'élément important au centre. Exactement. On va utiliser les couleurs et on va utiliser aussi les dessins. Mais pourquoi utiliser les couleurs, les dessins ? C'est parce qu'on utilise notre mémoire visuelle et ça facilite la mémorisation. Et donc, on peut apprendre des langues étrangères. En Finlande, ils utilisent la carte mentale depuis les années 2000. Et nous, on est en retard parce qu'avec ces outils-là, on peut mieux mémoriser, mieux apprendre, mieux structurer ses idées et même mieux prendre la parole en public parce que tous mes discours, aujourd'hui, je les prépare sous forme de carte mentale. Magnifique. Dernière question en quelques mots. Aujourd'hui, vous êtes vice-champion du monde de lecture rapide. Un bouquin comme celui-ci, le vôtre, il fait 235, je crois, pages de mémoire parce que j'ai 250 à peu près. 240, 250. En combien de temps ? Alors, si je vais doucement, une demi-heure. Si je vais vite, en 15 minutes. En 15 minutes ? J'ai mis un peu plus de temps. Et écoutez, c'est absolument impressionnant. En tout cas, c'est combien de mots par minute ? Alors, quand on lit un livre de 200 pages en 15 minutes, c'est à peu près 2500 mots par minute. 2500 mots par minute. Voilà, Mohamed Boclevy, champion du monde de lecture rapide, connaissance illimitée, c'est vraiment très, très instructif pour la connaissance, pour le savoir, pour l'apprentissage et pour la culture générale. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et c'est chez Robert Laffont. Direction Marrakech à présent où les compteurs sont à l'honneur. Quelques 90 professionnels issus d'une vingtaine de pays sont réunis dans le cadre d'un festival international. L'événement met en valeur cet art ancestral qui fait partie du patrimoine immatériel mondial. L'ambiance avec Isa Charqui et Mohamed Chahim. Venus d'Inde, d'Angleterre, d'Egypte ou encore de Colombie, ce sont pas moins de 87 compteurs qui se sont donnés rendez-vous à Marrakech afin de partager leur passion pour le compte et ce dans différentes langues et dialectes. L'objectif, redorer le blason de cet art qui se perd. Nous avons remarqué que les compteurs se faisaient de plus en plus rares sur la place de Malafna. Nous avons donc pensé à réunir des artistes nationaux et internationaux. L'idée était tout d'abord de le regrouper dans un même lieu, ce qui a donné naissance à ce festival. C'est le plus international des festivals de comptes dans le monde, sachant que Marrakech est la capitale du compte avec des traditions ancestrales et nous sommes heureux que Marrakech nous ait accueillis. Des comptes venus d'ici et d'ailleurs pour découvrir de nouvelles cultures, un voyage à travers les mots qui n'a pas manqué de séduire le public présent. C'est bien d'écouter des comptes et de voir que tout le monde arrive de la Tunisie, de la Portugale, de l'Espagne. C'est un beau mélange entre les cultures venues d'Angleterre, d'ailleurs, et nos comptes en dialecte marocain, notamment les comptes Marrakech. Le festival qui se poursuit jusqu'au 19 février fera escale dimanche à Esawera pour un dernier récit. Merci à vous rappeler l'une des principales informations de ce vendredi 17 février. Le message royal de Sa Majesté Mohamed Sy s'adressait aux participants à la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel. À travers la lecture donnée par Aziz Akhnouch, le souverain a tiré la sonnette d'alarme déplorant que si rien n'est fait, d'ici 2030, des manifestations climatiques extrêmes menacent directement jusqu'à 118 millions d'Africains parmi les plus pauvres. Dans un instant, que du sport suivi d'Al-Massaï à présenté par Bouchara Raif. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada